Radio à Moselle, son 7.4 FM, la fréquence du développement. La maladie à coronavirus menace tout sur son passage. L'économie est fortement touchée, ce qui fait que l'achat de certains produits agricoles est au ralenti, voire même inexistant. A ce jour, l'économie des villes de la région d'Unsi, à savoir Dimbokro, Bokanda et surtout Kwasi-Kwasi-Kro, reposent fortement sur la culture de l'anacarte. Avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, la plupart des récoltes de noix de cajou sont restées avec les producteurs du fait de manque d'acheteurs légaux, respectant le prix homologué par l'état de Côte d'Ivoire. Pour aider nos parents à faire écouler leurs produits au prix de 400 francs CFA le kilogramme, le gouvernement, à travers la direction régionale du conseil coton à NACAD, a organisé une vente groupée le vendredi 15 mai 2020 sur l'esplanade du centre culturel de Kwasi-Kwasi-Kro. Autorité administrative, leaders communautaires, producteurs d'anacarte, acheteurs de noix de cajou, tous ont pris d'assaut la cour du centre culturel avec leurs produits. Sur invitation du conseil coton à NACAD, la radio à NACAD de Kwasi-Kwasi-Kro a dépêché Miss Coffee sur les lieux. Voici notre reportage. Il est 6h30, le centre culturel grouille déjà de monde ce vendredi, qui n'est pas un mercredi jour de marché à Kwasi-Kwasi-Kro, mais nous sommes plutôt à une vente groupée initiée par l'état de Côte d'Ivoire à travers la direction régionale du conseil coton à NACAD. Depuis son arrivée, il a veillé au strict respect du prix Borscham pendant cette campagne d'ANACAD dans tout le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Monsieur Kosono, Kwasi-Kwasi-Kwasi-Kwasi-Kwasi-Kro, je suis encore nouveau dans sa première année d'expérience dans le département. Alors quand on est arrivé, pratiquement début mars, la campagne a commencé depuis le 16 février, alors demandant à nos parents ce qu'il se passe, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ceux qui ont cru en nous, ils pensent qu'aujourd'hui ils vont bénéficier parce qu'à peine la campagne commence, voilà la maladie, la crise sanitaire qui est arrivée. On les a dit patienter, c'est mondial, c'est pas national, alors ça va s'arranger. Et qu'à un moment donné, le premier ministre m'est passé à la télé, il a donné un message. Il est venu en soutien au filet agricole et dans ce sens-là, le conseil du coton a eu un soutien. Mais en dehors de ça, nous, au niveau du conseil, on a eu une idée de transformation, dénommée le CITA à Yamsokro. Il y a eu une opération de CITA et cette opération aujourd'hui, dans le cadre de l'opération de CITA. La Nader est une structure qui est chargée de l'encadrement des paysans. L'un des encadreurs a eu un entretien avec les producteurs avant de débuter la vente. Sur place, il nous a fait le point. Yaoukwame Jean-Pierre, agent Anader Kwasi Kwasi Kros. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, parce qu'à tout moment, nous parlons de vente groupée aux producteurs. La vente groupée, c'est un volet un peu difficile à comprendre nos parents producteurs, parce qu'ils ne peuvent pas croire que le prix 400 francs peut être négocié. Et aujourd'hui, nous avons sous nos yeux un exemple très concret. Les parents sont venus de tous les contrées avec les produits bien triés, bien séchés, respectés tout ce que nous avons laissé comme consigne. Ils ont fait en un mot la qualité et aujourd'hui, ils viennent faire la vente groupée. Donc, pour commencer cette vente groupée, il fallait que j'explique un peu les avantages de la vente groupée aux parents, pour que désormais, ils prennent ça au furieux. Et avec la vente groupée, ils auront beaucoup d'avantages. Vraiment, voir, jouer le fruit de leur travail. Donc, c'est un peu ça, mes conseils ce matin envers les parents. Ils m'ont dit que non, c'est à la sortie de cette vente, ils diront s'ils pourront pousser. Bien sûr, c'est une bonne chose, ils diront. Comme nous n'avons pas encore démarré la vente, mais moi, je suis sûr qu'après cette vente, ils diront les résultats. Tout est enfin réuni pour démarrer l'achat des produits. Sont maintenant présents sur le site de la vente groupée, M. Dogo Kofi-Charles, préfet du département de Kwasi-Kwasi-Cro et ses collaborateurs. Suivons ensemble son échange avec les opérateurs. Le kilo, c'est combien vous avez fait ? Il a 235 kilos. 235 kilos multipliés à 400. Ça fait 94 000. Oui, ça fait combien ? 94 000, c'est ça. Oui, les paysans, on a dit 294 000, c'est ça ? C'est ça. On ne t'a pas trompé ? Non. D'accord. Donnez-lui son argent et faites-le sur que je demande tout le monde. Ils ont payé 400 francs. Si quelqu'un paye en dessous, nous on est là. Donc, eux, ils donnent l'exemple. Le D.C. Coton-Anacad est avec moi. Les sous-préfets sont là. Vous-même, vous avez vu, tout le monde est là. Ils ont payé à 400 francs. On ne descend pas. Si vous voyez quelqu'un qui dit, moi, je vais payer à 100, ils vont descendre, venez nous avertir. Vous avez compris ? Elle a été choisie par l'État de Côte d'Ivoire pour acheter les noix de cajou dans certaines régions, dont la ville de Kwasi-Kwasi-Cro. Le charge de communication de cette coopérative a fait le point de cette activité avec nous. M. Cazon-Yvon, représentant la coopérative Koui-Gue, c'est une coopérative qui est agréée au niveau du conseil Coton-Anacad qui est chargée de l'achat de produits de noix de cajou. Il faut dire que pour cette campagne 2020, nous avons été choisis parmi les sociétés coopératives agrées et compte tenu de la situation du Covid-19 qui a eu un impact néfaste sur la population et pratiquement sur tout un chacun pour nous en tant qu'une structure bien organisée, de venir auprès des planteurs et acheter la noix de cajou à 400 francs au prix du gouvernement. C'est dans cette optique que nous sommes aujourd'hui dans le département de Kwasi-Kwasi-Cro pour l'achat de noix de cajou. Il faut dire que ce projet compte environ 17 coopératives qui ont été choisis par le conseil Coton-Anacad qui doivent signer toute la Côte d'Ivoire sur ce produit-là. Nous nous intervenons dans la zone de Dimbokro, Daoukro, Kwasi-Kwasi-Cro et Bukanda. Cette opération a commencé très tôt ce matin. Nous sommes environ à une quinzaine de tonnes de cajou déjà achetées auprès des paysans directement. C'est-à-dire qu'on ne paye pas avec un pisteur ou un autre acheteur. C'est directement avec les paysans pour soulager les paysans parce que la situation est tellement difficile qu'il faut acheter directement avec eux pour qu'ils ressentent vraiment le fruit de leur travail. Est-ce que nos parents peuvent compter sur vous pour une prochaine séance de vente groupée ? Nous assurons également à la population que cette initiative va continuer. C'est un temps qu'on doit enlever dans la région. Nous sommes actuellement à 120 tonnes, je crois. Il y a encore 130 tonnes que nous devons enlever. Très prochainement, nous serons là. Quand ? Tout au prix, c'est une semaine. Parce que le temps, le camion va charger, aller décharger à Yamsoukro, à l'usine du conseil Coton. Révenis, c'est environ une semaine. Dites-nous, comment avez-vous trouvé les noix de cajou de nos parents ? On a constaté que les produits sont de bonne qualité. C'est-à-dire que toutes les services du suivi font leur travail dans la zone de Nimboku, notamment la Nader, le conseil Coton-Nacar. On a aussi le même message. C'est juste rassurer la population de vendre leurs produits au prix officiel du gouvernement, de ne pas se laisser baigner par les personnes qui achètent le produit à des prix vraiment dérisoires, vu l'effort qu'ils font. C'est vraiment important que chacun respecte le prix que le gouvernement fait pour l'achat des noix de cajou. Ils sont venus de tous les 32 villages, les producteurs d'Anacar, pour vendre leurs récoltes. La joie se lit sur les visages de certaines personnes que nous avions interrogées. Je m'appelle Yaouyao Vincent, ressortissant de Bozoma de Gros. Je suis très ravi pour l'achat de l'Anacar parce qu'ils ont respecté le prix Boshan qui est de 400 francs. Je prie à ce qu'il n'ait plus de feu de brousse et de vol pour que nous puissions bénéficier de nos efforts. Quadiou Jean, président de la jeunesse de Quasi-Quasi-Pro Village et en même temps, jeune producteur d'Anacar. Je dis merci aux autorités, à monsieur le préfet du département de Quasi-Quasi-Pro, à monsieur le sous-préfet. Merci aussi au directeur régional de l'Anacar, toute sa délégation et tous ceux qui viennent comme acheteurs de nous aider. Merci à toutes ces personnes. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui très contents, très contents parce que la première fois qu'une telle opération vraiment ait été organisée chez nous dans le département de Quasi-Quasi-Pro pour l'achat de produits d'Anacar. Nous disons merci. Je suis très content parce que depuis que la maladie coronavirus est venue, tout est bloqué. Nous avons les noix de cajou sous les bras. Nous ne savons pas où vendre. Les artistes qui viennent vers nous, c'est des gens qui veulent acheter à des prix dérisoires. Ce qui ne nous arrange pas, nous les producteurs. Ce n'est pas intéressant. Donc aujourd'hui, nous voyons cette délégation régionale qui est venue pour vraiment organiser cette opération d'achat, de vendre du paix. Nous sommes très heureux. Mais encore, je lance un appel à l'autorité, au gouvernement, pour dire que notre zone est une très grande productrice d'Anacar. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont venus, même le directeur régional a vu cela. Il y a beaucoup de produits qui sortent de gauche à droite. Et jusque-là, je suis sûr qu'ils ne pourront pas prendre tous ces produits-là. Parce qu'il y en a assez. D'autres même sont en train de pleurer parce qu'ils ne vont pas avoir de l'argent parce qu'ils ne pourront pas vendre leurs produits. Et donc, je demande au directeur régional de réorganiser encore cette vente groupée. pour que tous ceux qui sont producteurs puissent vendre leurs produits. Et au prix d'orchamps fixé par l'État du Côte d'Ivoire, qui est 400 francs. Aujourd'hui, les tout premiers qui viennent de vendre leurs produits ont reçu effectivement 400 francs de kilos. Et je vois un monsieur, même très heureux, qui est en train de rire. Tout comme moi, qui suis un jeune producteur, je viens d'avoir un peu d'argent. Ce qui va quand même m'aider à se venir à mes besoins. Puisque vous savez, nous sommes déscolarisés, mais nous sommes au village et on fait le retour à la terre sans grand moyen. Et donc, on consigne notre produit pour pouvoir nous prendre en charge et scolariser nos enfants pour qu'ils puissent nous remplacer demain. Alors, j'invite donc l'État de nous aider, de se tourner vers Quasi-Quasi-Cro, qui est dans la région du ZI, qui est une très grande zone de production dans la cadre. Vivement, que l'État pense à nous pour que les années à venir, nous sommes en 2020, 2021, tous les producteurs puissent vendre leurs produits dans la joie. Enfin, on puisse vraiment être heureux, d'être planteurs, parce que ça nourrit son homme. Merci au gouvernement. Vraiment, aujourd'hui, la vente groupée est une réalité, en tout cas, aujourd'hui, à Quasi-Quasi-Cro. Merci à tous. Je suis de Bozoma-le-Cro. Je me nomme Yaoukwadjo Gilbert. Quand on a fait une fête, il doit être un bonheur, il doit être un bonheur. Je suis de Bozoma-le-Cro. Je me nomme Yaoukwadjo Gilbert. Je suis très, très content pour l'achat de mon anakart, car le plus beau champ a été respecté. Ce que je veux ajouter, c'est inviter la population à se mettre ensemble pour vendre leurs produits comme aujourd'hui et éviter de les vendre à des prix dérisoires. J'ai vendu 3 tonnes et demi aujourd'hui. Je m'appelle Quasi-Ngata, dit Kiengata. Je suis de Ndikwadjo-Cro. On nous avait dit de ne pas vendre nos produits à 150-200 francs et nous n'avons pas cru. Aujourd'hui, nous constatons la vérité parce qu'on vient d'acheter nos produits au prix fixé par l'État. J'invite tous les frères à ne plus vendre leurs produits à tous ceux qui veulent les acheter en dessous du prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire qui est de 400 francs. Qu'ils se patientent parce que des structures agréées viendront les acheter au prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire qui est de 400 francs. Je remercie l'État parce qu'il a respecté ses engagements. Asamokwadjo-Benoa, grâce à vous, ils sont venus acheter nos produits au prix normal qui est de 400 francs. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont venus de Démocro, le gouvernement et le bon Dieu. M. Sanogo Sori, délégué régional du conseil Côte d'Anacad en charge des régions de l'IFU, du bélier de Moronou et d'Unzi a effectué lui-même le déplacement jusqu'à Kwasi-Kwasi-Cro pour cette vente groupée. Au cours de cette opération, M. Sanogo Sori a parlé à notre micro. Nous sommes basés à Démocro. Nous sommes ici dans le département de Kwasi-Kwasi-Cro aujourd'hui pour faire une vente groupée. La vente groupée, actuellement, la situation est un peu difficile et les producteurs disent qu'ils ne voient pas de l'acheteur. C'est dans ce sens-là, la délégation a décidé de regrouper les producteurs dans un endroit et de voir avec un acheteur pour venir enlever les produits de nos parents au prix officiel qui est de 400 francs fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes là, on voit tout le monde, tous les producteurs sont joyeux, ça arrive un peu partout. Nous aussi, nous sommes contents et c'est l'objectif que nos parents soient contents et qu'ils sachent que l'activité qu'ils mènent au champ ne s'est pas brûlée. Vous voyez des produits qui sortent un peu de partout, vous l'avez dit, vous êtes contents. Quel est le message que vous aimeriez laisser à nos parents parce que c'est une première fois une vente groupée. Vous, en tant que délégué régional, vous êtes le coordonnateur. Je voulais même ajouter cette activité, c'est même en collaboration avec le comité du Ville départemental dont la présidence est gérée par le préfet du département. Ce que je voulais dire aux paysans, c'est de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Quand on fixe un prix, tant qu'on n'échange pas, ils vont s'inquiéter, l'État va se forcer à ce que les acheteurs respectent ces prix-là. Donc le prix fixé, c'est 400 francs. Tout ce qu'on leur demande, c'est de faire la qualité et d'attendre les acheteurs. Il ne faut pas qu'ils vont douter, il ne faut pas qu'ils vont céder aux acheteurs vireux qui viennent les raconter n'importe quoi. Il ne faut pas qu'ils vont céder. Il n'y a qu'à faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Les acheteurs viennent prendre les produits au prix officiel. C'est un exemple que là, d'autres viendront encore. Vous avez commencé mais vous allez terminer en finissant bien sûr les produits de nos planteurs. Il y aura su les producteurs de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire et que les acheteurs viendront. Aujourd'hui, nous passons, d'autres vont venir. Nous sommes un peu partout. C'est une opération que nous avons déjà commencé à mener dans plusieurs endroits. Et nous allons continuer dans ce sens-là pour que nos parents soient contents et fiers de l'État de Côte d'Ivoire. Si certains producteurs sont heureux parce qu'ils ont acheté leurs produits au prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire qui est de 400 francs CFA le kilogramme, d'autres non car ils retournent avec leurs produits à la maison. Mais comme vous l'avez entendu, la coopérative cooptée par l'État de Côte d'Ivoire promet revenir à Quasi-Quasi-Cro pour acheter le reste des produits qui sont actuellement avec les producteurs du département de Quasi-Quasi-Cro. Notons que lors des achats, le corps préfectoral du département était aux côtés des producteurs. C'est un reportage de Miss Kofi Collaboration Technique Michael Kofi Supervision Thierry Kanga Script écrit par Ala Akiwa Meoumi pour le compte de la radio à Noizé de Quasi-Quasi-Cro.